C'est un halal là ! C'est passé une dinguerie pendant la pesée, pendant la perte de poids, c'était... On a tout filmé ! L'après-midi, après avoir mangé, qui est son gros gros défaut. Après, dès qu'il a mangé, là il est parti, il monte très vite. Là c'est la délirance, là c'est le meilleur moment que j'aime dans la fight week. Non, on va grailler là. Vous savez que moi quand je sors une vidéo sur Youtube, c'est toujours quelque chose de très succulent. Cédric, moi j'ai le temps que j'ai à couvrir. Cédric Doumbé ! Est-ce que tu penses que tu auras le même parcours que le Français de Sénégalot ? Non, parce que je ne suis pas musiquel en marchant, donc j'espère qu'il ne va jamais voir ça. Voilà, il est discret Florent. Moi je me méfie vachement des mecs discrets comme ça. Tu vois, il est calme et tout. Pour parler de mon combat avec Cédric, je pense que j'ai beaucoup de choses à montrer. Tout comme lui. C'est ce que j'ai dit à Cédric, il y a du level. Cédric est un mec qui se surprend, mais je pense que Florent, on ne peut pas le prendre à la légère non plus. Cédric, une réponse ? Enfin, je dis que je tape Conor et c'est vrai. Je dis que je tape Ousmane, je dis que je tape Mass Vitale, etc. Si je perds contre Florent Burillon, je dis que je tape Conor. Je perds contre Florent. C'est que là, ma canal est finie. Donc ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut que je passe par lui. Et c'est vrai parce que moi, j'ai une pression de fou. Florent, il arrive avec quelques mois ou quelques années d'absence et il bat Cédric Dombé. Et moi, j'ai fermé mon Instagram. J'ai fermé Insta, j'ai fermé Snap un petit moment. Je vais en Thaïlande, je profite un peu. Ou je sais pas, je vais à l'Amérique. Je ne peux plus parler pendant un petit moment. Donc, vous vous rendez compte de la pression que j'ai sur les épaules. Et moi, j'arrive, je suis le meilleur, que le meilleur gain. Et boum, je me fais étrangler. Non, ça ne peut pas arriver. Il se la raconte un peu. On peut se le dire. Et on ne lui fait pas de cadeau. Et il ne se fait pas de cadeau non plus. On le fait vraiment bosser dur à l'entraînement. Ce qui est bien, c'est qu'on ne connaît pas encore vraiment les points forts de Cédric au sol. Donc, je pense que ça va être un bon combat. On est en grosse équipe. Parce qu'apparemment, il y a l'équipe de Florent qui nous attend. Du coup, on veut leur montrer que nous, on s'est grappelés. On est des Panthers. Mehdi va tout devant. Là, je vais grailler. Là, je suis bien. Et je vais grailler de la bonne bouffe que tu... Demain, ça va faire mal. Ah, ça, c'est les supports drapeau. Et il y a toi dessus comme ça. Donc, c'est l'ouverture des portes à 18h30. 9 combats. 4000 personnes. Donc, voilà, ça va être la guerre. Et toi, tu es en grand écart facial entre deux trains. Moi, je vois ça comme un anniversaire aujourd'hui. Comme tu le vois, on est sur une grosse installe et on a mis le paquet. Donc, nous, on va y aller un petit peu plus tard parce que Cédric combat en dernier, dans la soirée. Voilà, là, il va se reposer un petit peu. Ensuite, il va remanger un petit peu. Après, je prends la compte. Je mets taille. Je combat pas. C'est bon, c'est bon ? C'est bon. Baud déf ! Vul a résoudée vous cousins N Merci d'avoir whité cette soirée ! Sous-titrage FR ?